Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les océans du monde renferment de nombreux trésors archéologiques mystérieux et des énigmes enfouis dans leur profondeur. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les pratiques impressionnantes et les mystères complexes cachés sous les vagues. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ? Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo. Numéro 8. Le doigt glacé de la mort Les brinicles, connus sous le nom de doigt de la mort glacial, sont un phénomène époustouflant que l'on trouve principalement sous la glace de mer flottante des régions polaires de la Terre. Ces structures glacées se forment lorsque la saumure concentrée, expulsée lors de la congélation de la glace de mer, descend créant des tubes de glace qui peuvent instantanément geler la vie marine telles que les étoiles de mer et les oursins. Le professeur Andrew Thurber les décrit comme fragiles, ressemblant à des cactus renversés soufflés dans du verre. Leur formation intrigue les scientifiques en raison de la concentration élevée et unique de composés chimiques et de structures primitives semblables à des membranes à l'intérieur. Ces caractéristiques suscitent des discussions sur le rôle potentiel des brinicles dans la création de conditions compatibles avec la vie, rappelant celles censées exister sur des corps célestes comme la lune de Jupiter, Ganymède, offrant des aperçus sur l'astrobiologie et les origines de la vie. Numéro 7. La rivière sous-marine en mer noire. Des scientifiques britanniques, en utilisant un sous-marin robotique de l'université de Leeds, ont découvert une remarquable rivière sous-marine en mer noire, formée par l'afflux d'eau de mer méditerranéenne plus dense à travers le détroit du Bosphore. Cette rivière submergée, de taille comparable à la Tamise, se classerait au sixième rang mondial en termes de débit d'eau, étant 350 fois plus grande que la Tamise. Elle joue un rôle vital en fournissant des nutriments essentiels aux écosystèmes des profondeurs marines et soutient une grande diversité de vies marines. La recherche, dirigée par le Dr Dan Parsons, offre des informations importantes sur les comportements distincts des rivières sous-marines et terrestres et présente des implications cruciales pour les compagnies pétrolières envisageant de forêts dans des régions où de telles rivières sous-marines existent, éclairant l'impact environnemental potentiel et la durabilité de la vie marine profonde dans de telles zones. Numéro 6. Le parc de sculptures sous-marines de Moliner Le parc de sculptures sous-marines de Moliner à Grenade, conçu par l'artiste britannique Jason Decker Taylor, est une merveille sous-marine mondialement reconnue, figurant parmi les 25 merveilles du monde de national géographique depuis sa création en 2007. Le parc, présentant plus de 70 sculptures, sert à la fois de source d'intrigues artistiques et de promotion de la biodiversité marine. Immergées à des profondeurs variables et pesant jusqu'à 15 tonnes, sont construites à partir de matériaux respectueux de l'environnement invitant la colonisation marine. Certaines d'entre elles semblent si réelles qu'elles peuvent être prises pour des membres d'une civilisation sous-marine. Ces sculptures évoluent avec le temps, changeant de couleur en raison des interactions environnementales, ajoutant un élément de dynamisme pour les visiteurs réguliers. S'étendant sur 743 mètres carrés, l'emplacement stratégique du parc contribue à la régénération de l'écosystème océanique. Après l'ouragan Ivan, les sculptures servant de base pour l'attachement des coraux. L'approche innovante de Taylor, mêlant art et écologie, a été reproduite à l'échelle mondiale, soulignant l'urgence de la conservation de l'environnement. Il combine ses compétences diverses en tant qu'écologiste, photographe et sculpteur, pour mettre en lumière le fragile équilibre entre la nature et l'interférence humaine, attirant l'attention loin des récifs coralliens vulnérables et vers des attractions sous-marines durables. Avec des bateaux à fond transparents permettant l'observation, le parc incarne la synergie de l'innovation artistique et écologique. Numéro 5. La méduse immortelle La méduse immortelle, ou Turitopsis dorni, est une espèce remarquable de méduse capable de revenir à son stade juvénile, vivant potentiellement indéfiniment. Son cycle de vie unique commence sous la forme d'une larve flottante libre avant de se fixer à une surface solide et de devenir un polype. À partir de là, de jeunes méduses se développent et deviennent des adultes. Lorsqu'elle est endommagée ou stressée, la méduse immortelle ne meurt pas mais se transforme en une cyste, revenant à un polype. Des scientifiques de l'université d'Oviedo en Espagne ont étudié la génétique de cette méduse et ont découvert que la méduse immortelle possède deux fois plus de gènes liés à la réparation et à la protection de l'ADN par rapport à une espèce apparentée qui vieillit normalement. La recherche sur cette méduse inhabituelle pourrait fournir des informations sur la médecine régénérative, permettant potentiellement d'améliorer les traitements pour les tissus endommagés et de prolonger une vie humaine en bonne santé. La découverte de la capacité de la méduse immortelle à inverser son cycle de vie était accidentelle, documentée par les étudiants Christian Sommer et Giorgio Bavestreio dans les années 1980. Cette méduse, censée provenir de la mer Méditerranée, se trouve désormais dans les océans du monde entier, probablement en raison de son adaptabilité et des activités humaines telles que le transport maritime. 4. Le Christ des Abysses Les statues du Christ des Abysses, des sculptures submergées de Guido Galletti, sont des représentations emblématiques de la brillance artistique et du souvenir historique. La statue originale réside à San Frutuoso, en Italie, depuis 1954. Mesure environ 2,5 mètres de haut, pèse 260 kg et a été installée en hommage à Dario Gonzatti, un pionnier de la plongée sous-marine italienne, décédée tragiquement en 1947. Elle se trouve à plus de 15 mètres de profondeur en Méditerranée et a fait l'objet de plusieurs restaurations. Une deuxième sculpture, commémorant la catastrophe du Bianca Cé en 1961, se trouve à Grenade. Elle rend hommage au courage des habitants qui ont sauvé les passagers du navire avec la Costa Line, la présentant comme un symbole du courage et de la compassion grenadienne. La troisième statue est située dans le parc d'État John Pennekamp à Killargo, aux États-Unis, depuis 1962. Initialement exposée à Chicago, elle a ensuite été immergée à environ 7 mètres de profondeur avec l'aide du Florida Autor Diving Club et de la réserve navale, et est depuis devenue une attraction importante pour les passionnés de plongée. Chacune de ces statues symbolise non seulement le savoir-faire de Galetti, mais elle sert également de mémorial durable, attirant des visiteurs du monde entier et leur offrant un mélange unique d'aventures sous-marines et d'explorations historiques. Numéro 3. L'orbe violette Les chercheurs du véhicule d'exploration Nautilus EV Nautilus ont découvert une orbite pourpre en 2016 au fond de l'océan Pacifique au large de la côte de la Californie. Elle a été retrouvée à plus de 1524 mètres de profondeur. L'orbite, d'environ 5,8 cm de large, a été collectée lors d'une diffusion en direct à l'aide du sous-marin télécommandé Hercule. Il y avait diverses spéculations sur ce que pourrait être l'orbite, y compris un type inconnu de nudibranche ou un pleurobranchi, une sorte de limace de mer. Cependant, aucune espèce connue de pleurobranchi en Californie n'était violette. Après examen, elle a été envoyée au musée de zoologie comparé de Harvard pour une analyse plus approfondie, ainsi que des échantillons d'ARN et d'ADN pour une analyse indépendante. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer si l'orbite représente une nouvelle espèce. Numéro 2 La flotte fantôme de la lagune de Chouk La lagune de Chouk, dans le Pacifique Sud de la Micronésie, est connue comme le plus grand cimetière de navires au monde, cachant sous ses eaux claires les restes hantés de la Seconde Guerre mondiale. Elle a autrefois servi de base principale pour la flotte impériale japonaise, entourée d'îles coralliennes basses. Lors de l'opération Highstone, le 17 février 1944, les forces américaines ont coulé 60 navires de guerre japonais et détruit plus de 250 avions en deux jours. Les combats intents sont laissés environ 400 soldats japonais piégés dans un seul navire. Ces épaves sont restées intactes jusqu'à ce que le documentaire de Jacques Cousteau, en 1969, révèle les sites submergés, abritant des restes humains et des trésors engloutis, ce qui a conduit aux efforts de récupération par le Japon. Aujourd'hui, la lagune de Chouk est une destination de plongée de premier plan avec des plongeurs explorant 60 épaves de navires et 250 épaves d'avions, comportant des reliques intactes et une vie marine florissante. La proximité des épaves permet une visibilité même en faisant de la plongée en apnée, offrant une expérience unique de musée sous-marin avec des sites tels que le Fujikawa Maru et le Shinkoku Maru, ornés par la nature. Numéro 1. La route de Bimini, une autoroute perdue. La route de Bimini, une formation sous-marine située près de la côte de l'île North Bimini, au Bahamas, est souvent associée à la légende de la cité perdue de l'Atlantide. Découverte en 1968, cette route est constituée de blocs de calcaire, principalement rectangulaires, et s'étend en ligne droite sur un demi-kilomètre avant de se terminer en une légère courbe. Beaucoup croient que ce chemin sous-marin pourrait être une partie de la cité perdue de l'Atlantide, le mystique américain Edgar Cayce ayant prédit en 1938 que la route vers l'Atlantide serait découverte près de Bimini en 1968 ou 1969. La plupart des archéologues et géologues considèrent la route de Bimini comme un phénomène naturel. Les blocs de calcaire, appelés roches de plage, sont courants dans cette région et la datation au carbone suggèrent que les roches ont environ 2000 ans, contredisant la légende de l'Atlantide qui la situe il y a environ 12 000 ans. Les sceptiques soutiennent également que les marques d'outils trouvées sur les rochers sont le résultat de touristes et de chercheurs qui ont enlevé des roches comme souvenir ou pour études. Malgré le scepticisme, la route de Bimini reste un site intriguant et mystérieux qui attire des plongeurs et des chercheurs du monde entier cherchant à résoudre le mystère. Y a-t-il des découvertes sous-marines qui vous intéresseraient d'explorer ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce bleu. Si vous souhaitez voir plus de vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci de nous avoir regardé et à bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501